Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Isabel Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler de la puissance des routines dans votre vie. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description en dessous de la vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books gratuits sur mon blog kit-tequila.com Je vous rappelle, vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter sur ce même blog pour recevoir mes astuces minceurs une fois par semaine. Je rappelle aussi que je consulte en ligne, donc si vous souhaitez une consultation avec moi ou suivre un programme à distance, eh bien vous pouvez m'appeler, prendre rendez-vous avec moi par mail ou alors suivre les liens qui sont juste en dessous de cette vidéo. Je rappelle aussi que dans mes vidéos et dans mes écrits, je partage avec vous des informations et non pas des prescriptions. Donc voilà, imaginez que vous commenciez vos journées avec un rituel du matin tout simple. Je ne sais pas, ça peut être 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Ce rituel va vous permettre de passer des journées super productives, d'avoir un super niveau d'énergie et de motivation, de monter en compétence jour après jour. Est-ce que vous ne pensez pas qu'après 3 mois, 6 mois, 1 année, vous seriez devenu une nouvelle personne, beaucoup plus saine et beaucoup plus accomplie, qu'à force de poser une toute petite brique chaque jour, vous finiriez par bâtir une vie de qualité largement supérieure à la moyenne. Mais malheureusement, il y a une grande majorité des gens qui démarrent leur journée dans la passivité. On pourrait résumer leur matinée type, par exemple, comme vous vous êtes réveillé brutalement à 7 heures par le son de votre alarme, vous appuyez machinalement sur le bouton pour arrêter votre réveil, vous vous levez péniblement 15 minutes plus tard avec des cernes énormes sous les yeux, et puis vous vous retrouvez le nez de votre téléphone portable à vérifier sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé. Vous prenez votre douche en ruminant des pensées négatives et vous allez vers la machine à café pour vous tirer un café et puis manger vos tartines, beurre, confiture en écoutant les mauvaises nouvelles à la radio. Et puis du coup, partir de chez vous en pensant à tous ces problèmes, du coup, ça, vous commencez une journée un peu pourrie, en fin de compte. Donc peut-être que vous aussi, vous avez tendance à être passif le matin. Vous agissez en pilote automatique sans aucun contrôle. Et du coup, vous ne posez pas d'action positive pour améliorer votre vie. Et du coup, vous êtes motivé, vous êtes démotivé, vous êtes fatigué depuis la première heure de la journée qui va conditionner le restant de votre journée. Vous savez, un film, il commence toujours par une introduction captivante. Il faut toujours, sinon, vous n'avez pas envie de le regarder jusqu'à la fin. Un sprinter de haut niveau, il doit prendre une impulsion puissante sur le starting block pour commencer sa course. Eh bien, c'est la même chose pour une journée qui va bien commencer. Une journée qui est riche et productive, elle doit commencer avec un bon rituel du matin. Au contraire, une matinée passive, ça va déclencher une journée passive, dans le stress et dans la procrastination. Et avec le temps, une série de journées qui est complètement pourrie, ça devient une vie complètement pourrie. La routine matinale, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Ce n'est surtout pas d'en faire un maximum chaque jour, mais c'est vraiment de tenir sur la durée. Ce n'est pas l'idée de se lever à 5 heures du matin pour enchaîner avec une douche glacée, de faire un footing de 3 heures. Vous voyez, parce que ça, dans quasi 99% des cas, c'est l'échec assuré. Une routine matinale durable, ça doit être construit de manière flexible. Et puis, c'est vraiment la meilleure solution pour qu'elle dure sur le long terme. C'est de la rendre souple, comme un roseau, du coup, pour qu'elle puisse s'adapter parfaitement à n'importe quel imprévu du quotidien. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de... L'idée, c'est d'adapter chaque jour, en fait, quelque chose qui corresponde, en fait, à votre vie. C'est d'y aller gentiment, pas à pas, et de mettre ces nouvelles routines en place pour que vous puissiez démarrer votre journée sur les chapeaux de roue. Voilà, c'était de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, on espère que cette vidéo vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt !